Bonjour, Nutriset est une société française qui a été créée en 1986 qui a toujours eu comme objet la nutrition des enfants dans les pays en développement. Cela signifie que nous travaillons principalement avec des ONG, avec des services de santé, avec les organisations des Nations Unies et que par définition 100% de nos produits sont exportés. Pour nous, entreprise, si nous voulons évoluer, si nous voulons continuer à nous développer, cela signifie d'être de plus en plus ouvert à l'international, implanter des unités dans les pays utilisateurs, gérer un réseau à partir de la France. Ce que nous attendons, c'est entre autres que la diplomatie nous permette d'avoir des contacts avec les États, de façon à ce que notre action, qui est une action nutritionnelle, rentre bien dans les problématiques des États. Ce n'est pas la peine d'avoir une unité de production de produits nutritionnels si un des buts, un des schémas de l'État n'est pas de nourrir les enfants. Si nous ne sommes pas dans la politique du pays, on n'avancera pas. Une entreprise vit dans un écosystème, c'est quelque chose de classique. Si elle veut se développer réellement, avoir des ruptures, des développements de ruptures, elle doit changer son écosystème, elle doit l'élargir. Entre deux écosystèmes, il y a un plafond de verre. Et pour casser ce plafond de verre, il faut faire appel à des nouvelles compétences. Donc ce n'est pas un problème financier. Nous n'attendons pas d'argent du MAE, mais des compétences et une intelligence que nous, entreprises de taille moyenne, n'avons pas forcément. Par exemple, ce matin exactement, une équipe de chez nous a rendez-vous avec le spécialiste à la direction des entreprises, avec le spécialiste Inde, parce que nous avons un projet en Inde. Et un projet en Inde, ce sont des structures administratives lourdes, des pays que nous ne connaissons pas forcément. Nous ne pouvons pas, nous, ETI, nous ne pouvons pas y aller seuls. Donc là maintenant, nous avons un appui, nous allons pouvoir mettre en place un programme de déplacement, un programme de rendez-vous, avec des cautions, des cautions, on va dire, du gouvernement français, pour pouvoir travailler avec le gouvernement indien. Alors un exemple, un exemple plus anecdotique, au mois de juillet, nous avons eu assez brutalement un problème d'une nouvelle norme, un problème avec les Nations Unies, une nouvelle norme sanitaire, qui a été mise en œuvre par les Nations Unies. Et l'entreprise Nitruset s'est trouvée bloquée par rapport à cette norme, car nous n'avons pas eu le temps de la mettre en place. Ça signifiait, je vais dire, l'entreprise ne pouvant plus travailler, il y a quand même, en France, il y a 150, 200 emplois. Dans le monde entier, il y a 800, 900 emplois, puisque nous fabriquions également dans les pays utilisateurs. Le vendredi, on envoie un mail expliquant notre problématique, puis on dit, bon, on va attendre une réponse. Et à 10h ou 10h30 le soir, j'avais un coup de téléphone d'un conseiller technique du MAE. Et à partir du lundi, tout s'est mis en place pour pouvoir rencontrer l'ambassadeur auprès de la représentation permanente française. Et là, on a eu réellement une réponse à haut niveau, puisque ensuite, la représentation permanente a pu nous obtenir un rendez-vous très rapidement avec la direction générale du PAM, quelque chose que, normalement, étant donné la taille de notre entreprise, nous-mêmes n'aurions jamais eu accès.